Et salut, bienvenue dans cette vidéo concernant les rework de map d'AutoEaven et de Hormund qui vont arriver du coup pour le prochain chapitre. Je vais commencer déjà par AutoEaven, puis après je parlerai de Hormund. Je vais parler de la plupart des spots qui existent dans le jeu. Je vais commencer par la Chac, après je vais parler des Juggergym, des véhicules dans le cadre d'AutoEaven et après des bâtiments principaux. Donc on va aller de map en map. Il y a 5 maps sur AutoEaven. Là je suis sur l'atelier d'Akaz, enfin terrain d'Akaz pardon. Et il n'y a pas de bâtiment dans cette map là, il y a juste la Chac qui est au centre. Cette map d'ailleurs n'a pas été restructurée, il faut savoir qu'il y a 2 maps d'AutoEaven qui ont été restructurées, je vous en parlerai après. Du coup je vais commencer déjà par la Chac. La Chac qui est toujours changée pour chaque rework de map. Donc du coup cette Chac là d'AutoEaven a beaucoup moins de trous comparé à la Chac de base du jeu. Donc on a toujours la fenêtre, évidemment la palette est au même endroit, ça reste une Chac. Donc on a en fait 2 fenêtres à l'arrière, ce qui nous permet d'avoir beaucoup de visibilité à l'arrière de la Chac. Beaucoup plus que pour les autres Chac en tout cas, qui ont été rework. Au niveau de l'entrée, au niveau de la palette, ici on a toujours 2 meubles côte à côte. Mais par contre ce meuble là est beaucoup plus long mais beaucoup moins haut en fait. Donc pour couper la ligne de vue c'est un peu plus compliqué. Malgré le fait que vous êtes quand même safe derrière les décors juste là, dans le cas où vous jouez contre un perso distant comme une Untress par exemple. Par contre en revanche à gauche ici, où il y a une caisse normalement à la base, là il y a 2 petits tonneaux. Et en fait, je vais essayer de mettre pour vous montrer. En fait vous n'êtes absolument pas safe en fait si vous êtes à gauche ici. Donc par réflexe, dans la Chac d'AutoEaven il faudra directement se diriger à droite si vous voulez être safe. A gauche ça ne sera pas possible en fait. Vous ne pouvez absolument pas couper la ligne de vue. Autre chose aussi à signaler dans la Chac, c'est cette espèce de tôle ici. Vous ne pouvez pas monter dessus. Impossible de monter dessus. Si le tueur monte, enfin s'il accroche quelqu'un en baseband, vous pouvez couper la ligne de vue en vous mettant là. Mais ça reste très léger. Donc voilà en ce qui concerne les changements d'achat. Il y a aussi le petit meuble ici. Alors c'est aussi le cas sur Macmillan je crois. Vous n'avez du coup pas la possibilité de vous mettre derrière le placard ici si vous voulez vous cacher. Ça s'abody en fait tout simplement. La chaise ici aussi est bien relou. Le petit décor au niveau de la fenêtre est bien relou ici. Vous ne pouvez pas passer comme ça. Genre voilà, essayez de faire une petite souris à gauche là. Il y a plein de décors qui gênent. Même du côté droit, le pneu est, même s'il paraît bien collé au mur, il est extrêmement gênant. Donc ça va être très compliqué de braîner une tueur de ce côté là. Il y a beaucoup de décors en fait collés au niveau du mur. Par contre ici vous pouvez vous mettre là. Il n'y a pas trop de soucis même si la tôle ici gêne un peu. Ce ne sera pas le cas de Hormone par exemple que je montrerai plus tard où il y a un décor là et vous ne pouvez pas vous mettre à gauche. Donc voilà en ce qui concerne l'achat de Autohaven. Je vais maintenant vous parler de tous les Jagojims sur Autohaven. Je vais commencer déjà par le T-Wall ou aussi appelé le T-L-Wall. Alors pourquoi ce nom ? Parce qu'on a un mur en forme de T qui est juste là et un mur en forme de L qui est juste ici. Donc c'est un spot avec deux fenêtres en fait tout simplement. Il y a quelques modifications apportées à ce T-Wall. Alors déjà juste avant de parler du T-Wall précisément sur l'ensemble des Jagojims en fait. Les murs en fait sont légèrement moins hauts en fait. Ce qui peut nous permettre d'avoir la visibilité à certains endroits. Et il y a beaucoup moins de trous qu'avant. Sur Autohaven généralement il y avait beaucoup de trous à travers les murs. Là il y en a beaucoup moins. Bon il en existe encore notamment un ici par exemple. Vous pouvez voir à travers là. Il me semble qu'il y a un autre par là qu'on avait vu. Ouais alors c'est très léger mais il y a le pneu qui gêne. Le pneu qui est d'ailleurs toujours là maintenant. Ouais le pneu ici maintenant toujours là. Avant il y était pas. Enfin sur l'Autohaven actuel il y est pas. Mais vous avez un pneu ici. Qui a été rajouté une pile de pneus. Bon les deux pneus avec le totem entre les deux. A toujours été là et il y est encore actuellement. Par contre ici au niveau du L. Normalement vous êtes censé avoir un décor collé ici. Et là vous l'avez plus en fait. Donc vous pouvez tout simplement longer le L maintenant. Il n'y a plus de décor qui gêne de ce côté là. Donc le décor a été décalé en quelque sorte. Vous pouvez maintenant longer le L ici. Et par contre si vous jouez côté intérieur L. Si par exemple vous arrivez comme ça. Que vous voulez passer la fenêtre. Et que le tueur vous suit. En fait il est obligé de contourner le pneu en fait. Il ne pourra pas que directement comme ça pour vous mettre le hit. Vous vous êtes obligé de prendre la distance pour pouvoir faire Zolt. Mais le tueur du coup devra contourner le pneu. Contrairement à ici. Où là vous pouvez directement longer. Et vous n'êtes pas obligé de contourner le décor comme ça en fait. Donc voilà c'est le nouveau T-Walls de Autohaven. Sinon au niveau du T il n'y a pas de changement particulier. Alors peut-être une impression que les murs sont très légèrement plus longs. Au niveau du T. Et peut-être légèrement. Enfin à peu près ouais. C'est à peu près la même distance au niveau du L je pense. Sinon pas de changement particulier. Le placard qui est au même endroit. Et la structure qui reste à peu près la même. En tout cas voilà en ce qui concerne le T-Walls d'Autohaven. Donc maintenant je vais vous montrer le T-Walls. Donc le T-Walls en fait c'est les 4 murs parallèles. Donc c'est un Juggajim qui possède du coup une fenêtre et une palette. La fenêtre étant ici et la palette étant là. Il faut savoir qu'il y a 2 versions du T-Walls que je vous montrerai du coup. Il y a une fenêtre côté intérieur qu'on a là. Et une fenêtre côté extérieur aussi sur une autre version du T-Walls. Quand la fenêtre est côté intérieur c'est compliqué de la phase vol des 2 côtés. Bon côté intérieur là ça va. A l'intérieur du Juggajim. Et côté extérieur ici bah forcément il y a le mur qui gêne. En fait il faut prendre vraiment extérieur. Et appuyer sur l'espace au bon moment. Le 4-Walls est très légèrement... Enfin je trouve légèrement... C'est légèrement plus dur de phase vol par rapport à avant. Mais ça reste toujours possible de le faire. Donc voilà c'est juste... Il va falloir se réadapter. Ah bah tiens. Nice. Gégé. C'est juste une question d'habitude après. Pour juste... Voilà c'est... A chaque fois que tes Juggajim se sont changés ou quoi. Ça sera pareil aussi pour un autre Juggajim que je montrerai après. Où les murs parfois sont pas exactement au même endroit. Du coup c'est juste une... Une vraie habitude à avoir par rapport à ça. En tout cas la fenêtre on peut toujours la phase vol et voilà il n'y a pas de gros changements par rapport à ce 4-Walls. Du coup maintenant je vais vous parler du long wall Juggajim et du short wall Juggajim. Alors c'est deux Juggajim qui ont à peu près la même... Bah qui ont la même forme. C'est juste que la fenêtre et la palette sont pas au même endroit. Là le long wall du coup qu'on a... Que je vais vous présenter maintenant. Pourquoi le long wall ? Parce qu'en fait c'est... Là où est la fenêtre c'est là où le mur est le plus long en fait. Donc la fenêtre est ici et la palette est juste là. Donc déjà en ce qui concerne... Le Juggajim en lui-même en fait il y a un trou... Un énorme trou à cet endroit là. Ce qui nous permet d'avoir beaucoup de visibilité. En tant que survivant quand on tourne autour de la palette en fait. C'est le plus gros changement en fait en termes de visibilité par rapport à ce Juggajim. Je ne sais... Honnêtement je ne sais pas du tout si les perçois à distance peuvent tirer ou envoyer des projectiles à travers... Dans le trou ici. Mais en tout cas voilà. C'est le plus gros changement par rapport à ce Juggajim là. Sinon la fenêtre pour le long wall reste assez facile à prendre de côté au niveau du phase 2. Il n'y a pas trop de soucis. Ce qui est autre chose par rapport au short wall. Parce que la fenêtre sera ici là. Et le décor ici est beaucoup plus large en fait. De ce côté là. Et donc le short wall ici. Donc la palette étant là et la fenêtre étant ici. Et justement cette fameuse fenêtre qui va être compliquée à phase 2 des deux côtés. Étant donné que le décor là est beaucoup 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 plus large. Donc je vais vous mettre... Je vais vous mettre quelques clips qui vous permettront de... Qui vous permettront d'apprendre à phase 2 de ce côté là. On peut la phase 2 des deux côtés. Que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Le coffre généré sur Juggajim est à une position différente. Ce qui ne donne plus la possibilité de pouvoir phase vault. On espère que ça ne sera pas dans la version finale. Je vous ai parlé du coup des Juggajim. Maintenant je vais vous parler du palais de gym sur Autohaven. Alors le palais de gym c'est quoi ? C'est en fait un spot où il y a uniquement une palette et où il n'y a pas de fenêtre. Donc en fait ça a été légèrement... Le spot a été un peu plus large en fait à certains endroits. Notamment ici. Vous avez... C'est ce qui a agrandi très légèrement la loupe. Au niveau de ce palais de gym. De ce côté là en fait on a le pneu ici qui est légèrement décalé. Qui normalement est là où je me situe. Ce qui rend... Bah voilà le pneu du coup n'apporte pas grand chose. Alors après on peut se mettre en sneak ici. Ce qui peut s'avérer peut-être utile à certains moments. Peut-être pour faire un bray. Mais voilà il y a... Sinon la structure du palais de gym reste à peu près la même. C'est juste qu'il y a... C'est juste que c'est un peu allongé à certains endroits. Un petit peu rétrécis à certains d'autres endroits. Mais dans l'ensemble voilà le placard reste au même endroit. Les murs sur le palais de gym restent d'ailleurs très haut. Contrairement en fait au Jugga Gym où les murs restent assez bas. Là vous avez... Vous pouvez difficilement avoir de la visibilité au dessus du mur en fait. Donc voilà. Je vous ai présenté du coup les Jugga Gym. Le palais de gym. Maintenant je vais passer du coup aux véhicules de Autohaven. Donc maintenant je vais parler des véhicules. Alors il y a quatre véhicules. Enfin disons trois véhicules sur Autohaven. Et un justement qui a deux générations différentes. Donc il y a le camion. Il y a la grue. Et il y a le bus. Le bus qui possède deux générations. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y en avait quatre. Du coup je vais commencer par le camion qui a eu un hop en quelque sorte. Puisque la fenêtre on peut la phase-volter beaucoup plus facilement. Donc déjà je vais faire le tour du camion. Pour montrer un peu le camion qui est légèrement plus grand il me semble. Il y a un côté aussi intéressant par rapport au camion. C'est derrière ici là. En fait sur l'Autohaven actuel. Ce décor qui était ici était un petit peu brouillon. Ce qui faisait que parfois on pouvait monter dessus. On se faisait un peu bum. C'était un peu chiant. Là le décor ici est beaucoup plus clair. Enfin on sait exactement ce qui nous bloque ou quoi. On sait où est-ce qu'on peut monter ou où est-ce qu'on ne peut pas monter. Là en l'occurrence on peut monter sur un du tour. C'est juste en... On doit faire tout simplement le tour. Mais en tout cas le décor est beaucoup plus net. On est toujours à la même voiture quand même en droit. La fenêtre qui est toujours au même endroit. Et l'intérieur du camion qui est beaucoup plus large. Avant ici il fallait vraiment longer en fait pour pouvoir phase-volter la fenêtre. Maintenant ce n'est plus le cas. Si vous voulez prendre la fenêtre vous pouvez simplement être au milieu à peu près. Et vous allez pouvoir phase-volter. Donc la fenêtre est beaucoup plus facile à prendre du coup côté survivant. Et voilà en ce qui concerne le camion. Ensuite on a la grue. Alors la grue qui a eu beaucoup de modifications. Alors il y a toujours... Elle possède toujours la fenêtre et la palette. Donc déjà au niveau de la pince ici. La pince qui était très chiante dans certaines versions du jeu. Puisqu'en fait on pouvait... Enfin surtout en tueur on pouvait se retrouver bloqué. Ses tueurs étaient trop grands. Donc il fallait contourner un peu la pince et tout. C'était un petit peu chiant. La tronce aussi de Billy pouvait être touchée si on utilisait la tronce à cet endroit là. Là en l'occurrence. Voilà le loop a vraiment changé. Puisque en fait vous êtes complètement protégé par les persos à distance. Il faut savoir qu'il y avait à certains endroits. Genre le... Genre une une 13 par exemple. Vous pouvez vous mettre une hachette. Là si vous tournez autour de la palette. Vous êtes complètement safe ici en fait. En ce qui concerne le fait de tourner autour de la grue. Vous avez beaucoup plus de visibilité. Il y avait moyen sur l'auto-even actuel de... De pouvoir voir à travers la grue. Et en fait de voir de l'autre côté en fait de la grue pour voir si il y a le tueur. Là vous avez en fait beaucoup plus de visibilité. Vous avez... Enfin voilà. Ça a été vraiment simplifié. Pas la peine de se mettre accroupi à certains moments ou quoi pour avoir la visibilité. Au niveau de la fenêtre. Ça a été... Bon là il y a le coffre qui gêne malheureusement. Mais ça a été légèrement agrandi. On a du mal à se rendre compte avec le coffre. Ça a été très légèrement agrandi. La fenêtre qui se situe toujours à peu près au même endroit. Vous avez... Voilà. Rien de compliqué au niveau du phaser ou tout quoi. C'est du tout droit. Bon voilà. La grue reste plus intéressante pour le survivant. Parce que vous avez beaucoup plus de visibilité quand vous tournez autour de la grue. Vous êtes safe au niveau des persos distants quand vous tournez ici. Bon voilà. La grue est beaucoup plus... Beaucoup plus intéressante. Le bus du coup... De auto-even du coup... La génération la plus forte. Donc le bus goldé avec la fenêtre la plus intéressante. Je vais déjà faire un tour du bus complet. Donc les spots de palettes qui sont toujours au même endroit. Soit la palette sera ici, là où je viens de passer. Soit la palette sera au niveau du rocher, juste là. Donc c'est du 1 sur 2. Ça ne dépend pas de la fenêtre. Ça ne dépend absolument pas de la fenêtre. C'est vraiment random. La fenêtre du coup soit elle est ici, où je me tiens. Soit elle est là. La fenêtre ici étant la plus intéressante. Qui est légèrement décalée par rapport à l'ancien auto-even. Fenêtre qu'on peut toujours face-out de deux côtés. Donc là je pense que le PTB fait que la fenêtre est vraiment très mal designée. Ça ne donne même pas l'impression que ce soit une fenêtre. Mais on peut très bien. La phase-out des deux côtés. Il y a un petit élément gênant qui est juste là. En fait quand vous arrivez comme ça, pour pouvoir phase-out, il faut faire attention de ne pas rester trop bloqué dans le truc juste ici. Mais en soi l'angle est assez facile au niveau du phase-out. C'est juste un petit coup à prendre. Ça va savoir que vous pouvez monter dessus de ce côté-là. Si vous voulez juste reprendre de la fenêtre par rapport au phase-out, mais que vous voulez quand même rester dessus, vous avez juste à vous mettre là. Et vous pouvez refaz-out comme cela. Voilà en ce qui concerne les véhicules. Du coup maintenant je vais parler des bâtiments principaux. Alors je vais vous présenter du coup les bâtiments un à un. Et il faut savoir que la grosse modification qui a été apportée à la plupart des bâtiments, enfin même à tous les bâtiments, c'est l'ajout des murs destructibles. Il y a aussi certains changements en termes de position de placard, au niveau du fait que des fenêtres soient fermées, ou des changements au niveau des spots de palette, ou même de certains décors. Et donc je vais vous montrer tout ça. Donc je vais commencer déjà par Gazivan. Donc je vais faire déjà le tour du bâtiment une première fois. Donc on a toujours à l'entrée ici, avec la voiture juste à côté de là où il y a l'essence. Il peut y avoir une palette ici, comme parfois il peut ne pas y en avoir. C'est un spot avec une possibilité de palette, comme parfois il peut ne pas y avoir de palette. Donc on commence à contourner, donc avec les murs destructibles qu'on voit ici. Alors je reviendrai dessus quand on sera dans le bâtiment. Une information assez importante concernant ici le recoin, on n'a plus le fameux arbre. Vous savez il y a un arbre ici au niveau du... qui est toujours là où je me tiens, sur l'auto-event actuel. Là ils l'ont enlevé, voilà. C'est un petit truc à savoir. Ça pouvait permettre, genre on pouvait se mettre en sticky derrière ou quoi, structure passée, ou genre voilà. Là en tout cas ce ne sera plus le cas, cet arbre là a été enlevé. Donc on fait le tour. Je vais faire déjà le tour complet. Donc la fenêtre ici, qui parfois ne peut pas être là. Une fenêtre ici, qui est celle où on avait toujours... qui peut être présente et parfois ne pas présente. Cette fenêtre là du coup, qui sera toujours bloquée. Ou alors en tout cas du moins, j'ai jamais eu de génération où elle était ouverte. Cette fenêtre là du coup, c'est terminé. Elle ne sera plus jamais ouverte dans le jeu. Un placard juste là, qui est nouveau, qui fait son apparition. Normalement il n'est pas ici. Cette fenêtre là, qui sera toujours bloquée aussi d'ailleurs. Cette fenêtre toujours bloquée du coup. Le placard qui n'est plus là d'ailleurs au passage. Le basement toujours probable ici. Et donc alors la palette ici, le loop de palette qui est fixe. Par contre celui-là, il sera toujours ici au même endroit. Le placard qui est nouveau ici, alors qu'à la base il était là. Ensuite on arrive dans le garage ici. Donc les placards sont au même endroit, le gène au même endroit, la palette au même endroit, et l'ajout des murs destructibles. Alors je parlais vite fait du garage, ça va être très rapide. Les murs sont toujours là, les murs destructibles. En soi pour le tueur, on est bien d'accord que tant qu'il y a le gène et tout, c'est pas très rentable pour lui de le dépôt, puisqu'en fait c'est juste un cul-de-sac ici en fait, tout simplement. Il n'y a pas de réel intérêt de casser ces murs. À part peut-être si le gène est sur le point de se finir, pour éviter de faire tout le tour. Mais après s'il arrive à défendre le gène, après les survivants peuvent revenir plus facilement sur le gène, parce que la porte est bloquée, ils ne seront plus dans un cul-de-sac. Donc voilà, c'est très situationnel, la plupart du temps, il ne faudra pas casser ces murs, à part peut-être dans certaines situations bien précises. En tout cas voilà, dernier petit truc à rajouter par rapport à cette pièce, la porte du garage s'ouvre beaucoup plus rapidement quand on fait le gène, comparé à l'auto-event actuel, ce qui fait que vous pouvez sortir beaucoup plus rapidement, genre sur l'auto-event actuel, si vous finissez le gène, si vous sortez et que vous vous dirigez directement vers la porte, vous vous retrouviez en fait tout simplement bloqué pendant quelques secondes et tout. Et si je tueurais juste derrière vous, en vrai ça vous fait gagner un peu de temps, donc voilà, c'est un petit truc à savoir concernant cette porte du garage. Je reviens dans la pièce principale, donc il y a deux variations ici, pardon, j'arrive pas à parler, au niveau du mur indestructible. Il faut savoir que le mur indestructible se situera toujours à côté de la fenêtre qui est open. Donc là en l'occurrence c'est la fenêtre qui est open juste ici. Autre chose, un détail assez important, c'est que le décor qui est juste devant la fenêtre a été légèrement éloigné, ce qui fait que du coup on peut phase-off la fenêtre des deux côtés, donc ça c'est plutôt agréable, peu importe de quel côté vous arrivez, il n'y a quasiment, il n'y a rien de très compliqué à la phase-off en tout cas. Et c'est pareil, de l'autre côté j'ai un doute, mais je crois qu'il y avait un décor devant qui faisait qu'on ne pouvait pas la phase-off, mais je ne suis pas sûr, ici si je crois qu'on ne pouvait pas la phase-off. Donc voilà, deux générations, soit là où je vous ai montré, soit ici en fait, et là vous aurez le mur indestructible de ce côté-là du coup, et la fenêtre open de ce côté-là. Donc voilà en ce qui concerne gaz even, je pense que je n'ai rien d'autre à dire concernant ce bâtiment, donc on va passer à un autre bâtiment. Donc là je suis sur le bâtiment principal de l'atelier Misérable, alors ça va être assez rapide, déjà je fais le tour du bâtiment, il faut savoir que vous avez certains spots de palette, un là où je me tiens ici, un autre juste là où d'ailleurs il y a la palette, un autre juste ici là, et un autre qui est juste à côté du rocher ici. D'ailleurs il faut savoir qu'il y a un rocher du coup qui a été rajouté là, le décor est beaucoup plus haut ici, alors qu'avant c'était un loop assez petit genre en termes de hauteur, on pouvait avoir facilement la visibilité, enfin le tueur pouvait avoir facilement la visibilité sur le soyant. Donc voilà, c'est des spots de palette, parfois vous pouvez avoir des palettes, parfois vous pouvez ne pas avoir de palette. Ah oui, autre chose à préciser, je viens de m'en souvenir, côté extérieur en fait vous avez pas mal de, vous avez certaines visibilités en fait pour l'intérieur du bâtiment, notamment ici, vous avez un trou juste au-dessus de moi, il faut savoir qu'il y a la base bone du coup qui est toujours au même endroit, juste en dessous de moi du coup, alors je ne sais pas si elle est générée, je n'ai pas fait attention, mais en tout cas voilà, ça vous permet d'avoir la visibilité en fait dans le bâtiment en fait, notamment si vous tournez, si genre vous voulez savoir s'il y a le tueur dans le bâtiment, vous pouvez avoir la visibilité juste ici en fait. Donc comme pour les autres bâtiments, il y a l'ajout du mur destructible, alors là en l'occurrence pour ce bâtiment, qui d'ailleurs a la même structure en soi, on retrouve le placard ici, on retrouve évidemment le grand véhicule là, qui a été d'ailleurs légèrement changé, on a beaucoup plus de visibilité en dessous, c'est beaucoup plus simple de voir ce qu'il y a en dessous, que ce soit pour le tueur ou pour le survivant. On n'a plus les deux pneus là, qui nous permettaient de nous cacher, là si on veut se cacher ici, il faut vraiment que le tueur soit un peu aveugle, ça peut passer, mais voilà, c'est les placards au même endroit comme je l'ai dit, il n'y a pas de chambre de ce côté là, après là le décor ici au même endroit, et du coup le mur destructible qui est ici, et qui sera toujours ici, il n'y a pas d'autre ajout de mur destructible, c'est juste la variation, c'est la fenêtre, et donc justement il y a un cas où là ça va être très avantageux au tueur, et dans l'autre cas où le tueur sera juste obligé de dépop le mur, là on est dans la génération relou pour le survivant, puisqu'en fait le mur ici ça donne juste un cul-de-sac, surtout avec, s'il y a le basement juste là, c'est encore plus terrible, parce que du coup le basement est encore beaucoup plus facile à protéger, dans le cas où la fenêtre est bloquée ici, et open juste là, dans ce cas présent le tueur sera évidemment obligé de dépop le mur, et voilà, c'est du une chance sur deux, soit goldé pour le survivant, soit goldé pour le tueur en termes de génération. Donc avant de vous montrer le bâtiment principal de la dernière demeure d'Azarov, je voulais vous montrer comment la map a été restructurée, donc voici un plan, justement de comment a été changée la map, à gauche c'est sur le patch actuel, et à droite ça sera au prochain patch, en violet cela représente les juggajims, le S représente la chaque, V ce sont les véhicules, il y a deux véhicules sur la dernière demeure d'Azarov, et M c'est main building, donc c'est le bâtiment principal. Donc il y a trois changements sur cette map, il faut savoir qu'à la base on a quatre juggajims au centre de la map, là en fait le juggajim qui est le plus proche du bâtiment principal, enfin au mine en tout cas, a été légèrement redécalé, de façon à ce qu'il soit en diagonale avec l'autre juggajim qui est dans un coin de map, le véhicule qui était proche du bâtiment principal a été légèrement rapproché du mid, et le bâtiment principal a été réaligné par rapport aux mines en fait, il est réaligné aussi par rapport à chaque, il est vraiment centré en fait, à savoir que les limites de la map ont été légèrement agrandies, comme vous le voyez à droite. il n'y a pas de nerfs particuliers, il n'y a pas de juggajim supprimés, il n'y a pas... enfin voilà, en soi les structures, il y a toujours le même nombre de juggajim, mais c'est juste les emplacements de certains spots qui ont été changés en ce qui concerne cette map. Donc le bâtiment de la dernière demeure d'Azharov du coup, il y a... donc ce bâtiment qui a été complètement rechangé, l'ancien bâtiment n'existera plus, le bâtiment est beaucoup plus grand, et offre une fenêtre très intéressante qui fait penser à celle de la Chac. Il faut savoir que par rapport à ce bâtiment, il n'y a pas de palette qui se trouve autour, c'est comme l'ancien bâtiment, il ne possédait pas de palette mais plusieurs fenêtres. Là en l'occurrence, alors je vais vous montrer l'intérieur du bâtiment, qui possède un placard, le spot du basement étant juste ici d'ailleurs au passage, et le mur destructible étant ici, et sera toujours là. Il n'y a pas de variation comme quoi le mur destructible peut être ici. Donc, en tout cas dans le cas de cette PTB, cette PTB nous montre en fait que cette fenêtre ici est très intéressante, il n'y a pas de genre de version genre goldée pour le tueur et goldée pour le survivant, non, elle sera goldée pour le survivant pour toujours, parce que c'est une fenêtre vraiment très très intéressante, qui fait vraiment penser à la Chac, dans la façon où on tourne. Surtout que vous avez pas mal de visibilité en fait sur le tueur, quand vous entrez à l'intérieur de la Chac, par rapport à cette fenêtre qui se situe juste là. Genre, si vous êtes positionné comme ça, vous voyez largement le tueur arriver. Après, vous pouvez aussi tourner comme ça au niveau du bâtiment, comme dans la Chac, ça se tourne des deux côtés, évidemment le côté ici est moins intéressant pour le survivant, puisque du coup on a un petit détour à faire pour pouvoir fast-volter la fenêtre. Voilà, mais en tout cas, voilà, bâtiment qui est beaucoup plus... qui est assez intéressant pour le survivant, qui ne possède pas de palette comme pour le bâtiment d'avant, qui est beaucoup plus grand. Comme je vous ai montré sur la map qui est légèrement recentrée par rapport au Jago Jim, juste tout droit en fait, là après on enchaîne par tous les Jago Jim, par du coup trois Jago Jim. Et voilà, voilà, en ce qui concerne ce bâtiment. Donc on va finir par la dernière map étant la cabane de sang, et avant de vous montrer le bâtiment principal, et bah pareil, je vais vous montrer la structure de la map qui a été changée. Donc là, en ce qui concerne la cabane de sang, il s'agit vraiment d'un nerf, il y a deux Jago Jim qui ont été enlevés, et il y a des repositionnements. On peut remarquer qu'il y a très peu de Jago Jim pack, contrairement à la 4.3. On a aussi un véhicule qui a été... qui a été bougé, et qui a été inversé par un Jago Jim, qui est à droite de la map. On a... en fait, le seul endroit où on a les deux Jago Jim collés, c'est juste à côté d'Achac, donc ça sera certainement un spot qui pourra être goldé à l'avenir. Mais en l'occurrence, vers le haut de la map, on n'a plus trop de Jago Jim collés, ni même à gauche, à côté du véhicule. Il y aura plus de zones espacées, en tout cas, dans la prochaine cabane de sang. Et donc nous voici dans la cabane de sang, donc le bâtiment de la cabane de sang juste là, avec deux variations de mi-ondestructibles, et donc du coup, deux variations de fenêtres. Donc je vais aller dans le bâtiment, je vais déjà vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'intérieur du bâtiment, qui a été d'ailleurs... enfin, qui est complètement changé, qui n'a rien à voir avec la cabane de sang qu'on a connue avant, même si là, ça reste un peu pas le même principe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir monter à l'étage et tôt. L'étage qui est beaucoup plus grand ici, donc on a le balcon ici, on peut descendre par là, comme pour l'autre cabane de sang. Et ici, on a un petit endroit avec un trou juste ici, qui peut s'avérer assez intéressant pour faire, si on veut tenter quelques braines ou quoi, donc on a deux placards juste là. Donc en fait, on peut passer de l'autre côté, comme ceci, dans les deux sens du côté gauche là. Du côté droit, on peut en passer dans un sens, mais pas dans l'autre. Du moins, j'ai pas réussi à aller dans les deux sens. Donc il n'y a pas de possibilité, en tout cas je crois que le tueur peut aller dans les... peut aller dans les deux sens, à sa guise en tout cas. Vous avez aussi un lit de l'autre côté, auquel vous pouvez monter dessus, du côté gauche, donc là, par là où je passe. De l'autre côté, vous ne pouvez pas. Il faut vraiment aller du côté gauche. Donc voilà. Et du coup, en ce qui concerne la génération des fenêtres et du mur destructible, donc là, soit le mur destructible se situe là, du coup la fenêtre sera là, ou alors le mur destructible sera ici, et du coup la fenêtre sera là. Voilà les deux variations du coup de fenêtres et du mur destructible sur la cabane de sang. Il y a une génération qui est quand même plus intéressante pour le survivant, qui n'est pas celle-ci, puisque là, en fait, dans cette génération-là, le tueur n'a pas vraiment de raison de casser ce mur juste là, en fait. Parce que dans le cas... Il peut décider de la casser, mais si le survivant loupe comme ça, en fait, il va pas... genre, le tueur va pas faire le tour et passer par la porte-ci, donc il n'a pas vraiment d'intérêt de casser ce mur-là. Par contre, dans l'autre génération, le mur destructible étant juste vraiment à deux mètres de la fenêtre, là, il aura beaucoup plus d'intérêt de la casser. Donc il y a une génération qui est plus intéressante pour le survivant, une autre génération qui est plus intéressante pour le tueur. Donc voilà, en ce qui concerne la cabane de sang, le bâtiment de la cabane de sang, et du coup, on a fini de parler de l'auto-event, donc maintenant, on va passer à Ehrmund. Donc du coup, nous allons finir par Ehrmund, avant de parler des spots précisément, je vais vous montrer la structure de la map. Alors, la map a été restructurée et il y a eu certains nerfs. Donc déjà, en ce qui concerne les Jugga Jim, donc certains repositionnements, il y a eu deux Jugga Jim dans le V. Il y a eu l'ajout aussi d'un nouveau spot qui est le véhicule. Donc le V qui se situe, comme vous voyez à droite sur la map, qui est à côté du main building. Donc j'aurai l'occasion de vous montrer plus tard dans la vidéo. La colline, je n'ai pas précisé sur le paint, mais sur le patch actuel, vous avez une colline qui reste dans un coin de map, donc qui se situe en haut à gauche, là, sur la map, qui était une colline fixe. Maintenant, elle n'est plus présente. Donc vous pouvez avoir des collines sur Ehrmund, mais elles ne se situeront pas forcément au même endroit. Ça évite d'avoir un spot fixe de collines. Là maintenant, vous pouvez avoir des collines sur Ehrmund, bien sûr, mais elles ne seront pas au même endroit, en fait, tout simplement. Le C représente la petite cabane auxquelles vous pouvez monter en haut. Elle a été légèrement repositionnée aussi. Là, chaque reste au même endroit, main building au même endroit. Et donc du coup, voilà, je vais vous parler de chaque spot précisément. Donc ce qu'il faut retenir sur Ehrmund, c'est que ça reste un nerf principalement. La map n'a pas changé en termes de taille. C'est juste des Jago Jim en moins et certains spots qui ont été changés. Et nous voici donc sur Ehrmund. Je vais commencer du coup par la fameuse shack, alors qui ressemble un peu à celle d'Autohaven, notamment avec ses deux fenêtres, du coup, à l'arrière, comme j'avais montré pour... comme j'avais montré du coup pour Autohaven. Donc c'est la petite similitude avec Autohaven, justement. Alors, comme pour la shack de base, en fait, on a beaucoup moins de visibilité, en fait, dans la shack. Il y a beaucoup moins de trous. La seule visibilité, en fait, viendra, en fait, des fenêtres, en fait, tout simplement, de l'extérieur. Donc je vais faire un tour complet de la shack. Mais vous voyez, elle est deux fenêtres ici, donc on a beaucoup de visibilité derrière la shack. Une fois qu'on est dans la shack, quelques changements par rapport à Autohaven, quand même. Alors, ici, on a les deux petites caisses qui ressemblent un peu à la shack de base, en fait. Alors, quand je baisse la pêche, on est quand même un petit peu caché. On peut quand même se faire toucher. Je pense qu'il y a moyen qu'on se fasse toucher, mais en tout cas, voilà, ça reste à peu près comme la shack de base. Ici, c'est un peu plus large. On a vraiment une nette... Une nette, comment dire... Le tueur, en fait, n'aura pas de visibilité sur nous. Il ne pourra absolument pas nous choper. On est beaucoup plus safe, en fait, de ce côté-là. Ici, alors, au niveau du placard, c'est comme pour Auto-Event. On ne peut pas se mettre genre collé ici, de ce côté-là. Et un très léger décor qui gêne du côté droit. Côté gauche, par contre, il y a les skis, en fait, qui nous bloquent complètement. Donc, pareil que sur Auto-Event, c'est compliqué de brailler au niveau de la fnette et d'essayer de faire une petite souris ou quoi. Et autre chose aussi, cet endroit-là, genre, si vous arrivez, je ne sais pas, comme ça au niveau de la shack et que vous voulez mettre à Coupi-là, en fait, c'est très compliqué parce qu'en fait, comme vous le voyez, le décor, en fait, gêne énormément ici. On ne peut pas aller dans le coin de la shack, en fait. Après, vous pouvez vous mettre là, mais bon, c'est quand même beaucoup moins évident que... Enfin, le tueur risque de vous voir, en fait. Donc, voilà, en ce qui concerne la shack de Hermund. On a l'ajout d'un nouveau décor qui vous fait penser à un véhicule qu'on avait lors de la sortie d'Hermund en 2018 avec la sortie de Légion. Là, en ce qui concerne ce loop ici, on n'a pas de fenêtre, on a uniquement une palette. Mais la loupe est très, très longue de ce côté-là, si on prend par le véhicule. Et on a aussi la visibilité en dessous, ça fait un peu penser à la grue, en fait. C'est une loupe assez grande et après, on a la plus petite loupe ici étant le rocher qui fait qu'on est quand même assez safe à part ici au niveau des pertes au distance. Là, on n'est pas... On n'est pas protégé, mais de ce côté-là, ça va. Sur une grande partie de la loupe et la loupe étant assez grande. Donc, c'est un loop de palette très, très, très intéressant, en tout cas. Il y a toujours la petite cabane en hauteur sur Hermund. Alors là, elle a été légèrement changée. D'ailleurs, il y a une petite chose intéressante à savoir sur cette cabane. Alors, il y a plusieurs variations de fenêtres. Soit elle peut être là, soit elle peut... Là, elle est là, en l'occurrence. Il me semble que parfois, il peut y avoir deux fenêtres et parfois juste une fenêtre. L'autre chose qui est intéressante par rapport à cette cabane, alors je ne sais pas si ça va rester à la version finale, mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez longer ici, en fait. Ah, là, il y a le crochet. Nice. Alors, normalement, s'il n'y a pas le crochet, vous pouvez faire le tour, mais en tout cas, vous pouvez venir ici, en fait, et vous pouvez faire le tour par là. Ce qui fait, en fait, qu'ici, quand vous prenez la fenêtre comme ça, en fait, vous ne tombez pas et vous pouvez faire ça, en fait. Donc, ça peut rendre... Enfin, voilà, c'est un bâtiment qui est assez unique, qui le rend un peu plus intéressant. Alors, on ne peut pas faire le tour partout non plus. Alors, vous pouvez aller là. Vous pouvez aller... Alors, s'il y a la fenêtre qui se situe juste ici, vous pouvez tenir là, mais vous ne pouvez pas passer à la fenêtre, en fait. Cette fenêtre qui est juste là, elle est la seule que vous pouvez passer des deux côtés. Et là, en l'occurrence, ici, je crois que vous ne pouvez pas accéder. Mais en tout cas, en tout cas, voilà, ça peut rendre des loupes assez intéressantes, selon la génération. Bon, là, en l'occurrence, il y a le crochet. Alors, ça, je viens de l'apprendre, mais le crochet, s'il est là, du coup, il bloque. Mais voilà, genre, vous pouvez arriver comme ça, directement jouer ici. Il n'y a pas de possibilité de fast-volt, je pense, mais ça rend le bâtiment assez unique, en fait, le fait d'avoir ça. Donc, je ne sais pas s'ils laisseront ça lors de la version finale, mais voilà comment fonctionne cette petite cabane sur Hermund. Et donc, je vais finir par le bâtiment de Hermund. Alors, un énorme bâtiment, celui de Hermund, qui est assez insane. Donc, avec l'ajout, évidemment, du mur destructible, qui ne sont pas toujours au même endroit, bien sûr. Je vais vous les montrer vite fait. Donc, là, il y a un mur ici. Parfois, il peut ne pas l'être. Il peut y avoir un mur là. Il peut y avoir un mur ici. Alors, il faut savoir d'ailleurs que ce comptoir qui n'est plus collé de ce côté-là, en fait, l'infinite, l'espèce d'infinite qu'on pouvait avoir avec la fenêtre n'existe plus sur la nouvelle Hermund. Et un mur destructible juste là. Au niveau des palettes pour le rez-de-chaussée, là, déjà, je parle du rez-de-chaussée, après, je parlerai de l'étage. Il y a deux palettes, une étant ici, qui est toujours là, qui est fixe. D'ailleurs, le mur destructible là, il est aussi au passage, désolé. J'ai les zappé. Et une autre palette qui se situe juste là, qui est une palette vraiment unsafe et qui a, enfin, il y a deux possibilités de palettes, en fait, ici. Soit elle sera ici, soit elle sera de ce côté-là. Dans les deux cas, ça sera une palette unsafe. Les casés sont pas dirigés dans le même sens et tout. Le décor est légèrement, change légèrement ici. Mais dans les deux cas, ça sera une palette qui sera unsafe. Du coup, deux palettes au rez-de-chaussée. Si on monte à l'étage, il y a deux gold palettes. Donc, je vais vous montrer déjà l'étage dans son ensemble. Donc, avec toujours des murs destructibles un peu ici et là. Donc, le balcon ici, il y a plusieurs possibilités de murs destructibles. Il y en a un qui est là. Il y en a un qui se situe ici. Et un qui se situe juste là. Après, on a la fenêtre qui est ici, qui est toujours présente. Et au niveau de la gold palette, alors soit elle est ici, là où je me tiens, soit elle sera juste ici. Donc, voilà en ce qui concerne les golds. Enfin, la gold ici. Côté intérieur, la gold qui est là, du coup, la deuxième palette de l'étage, elle sera toujours présente ici, en fait. Vous aurez toujours une gold palette à cet endroit-là. Au niveau des murs destructibles, côté intérieur, du coup, on a un qui est là. Enfin, potentiellement là, en tout cas. Et après, vous en avez un qui peut être ici, un qui peut être là où je me tiens, et un qui peut être ici. Dans tous les cas, vous allez avoir une fenêtre qui sera open, soit là où je me tiens, soit là où je me tiens. Et en fait, l'avantage de cette fenêtre, c'est que peu importe où elle sera, en fait, quand vous allez la prendre, le tueur sera obligé de casser l'un des murs, en fait. Donc, c'est l'équivalent d'une gold palette posée. Vous pouvez déjà jouer avec une fenêtre, et le tueur ne pourra pas vous rattraper. Donc, vous allez pouvoir prendre de la distance grâce au mur destructible, un peu comme il y a sur la fonderie, sur la nouvelle Magpulane, avec le mur destructible. Quand vous arrivez en haut, le tueur est obligé d'épopper le mur. Là, c'est pareil, en fait. Ça vous donne l'occasion de pouvoir prendre de la distance. Et voilà, la vidéo concernant les rework de map s'achève. J'espère qu'elle vous a plu, et j'espère que vous aurez appris pas mal de choses concernant ces rework de map. Alors, sachant que là, on est sur le PTB, donc il y a des chances que certaines choses soient modifiées, d'ici, enfin, lors de la version finale. Mais en tout cas, voilà, en ce qui concerne Autoeven et Armand. J'espère que la vidéo vous a plu, et à bientôt pour de nouvelles vidéos ou en live sur ma chaîne Twitch. Ciao, ciao !